Un jeu de mots et un drame derrière le cool pas cool aujourd'hui. Oui, ça fait quand même des jours que je me pose la question, mais pourquoi est-ce que les prix du chocolat n'augmentent pas, alors que plus un gramme de cacao ne sort de Côte d'Ivoire depuis trois mois ? La Côte d'Ivoire qui est le premier producteur mondial du cacao, avec un million de soignes tonnes par an. Alors, c'est cool que ça n'augmente pas, mais l'explication, elle, est moins cool. Oui, parce que partout, les prix des produits alimentaires augmentent à cause de la hausse des matières premières agricoles. On l'a vu sur le blé, sur le maïs, sur le riz. Et là, en plein cœur de la crise du cacao, zéro augmentation. Pourquoi ? Réponse. Des manœuvres spéculatives de stockage, des stockages de fèves, de cacao. Un imbroglio politico-économique. Pour citer le site spécialisé, le blogfinance.com, un imbroglio au cœur duquel on retrouve, hélas, et oui, la famille d'Alassane Ouattara. L'après-Paquebot commence bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cet imbroglio exactement ? Je vais simplifier et résumer en matière de spéculation. Il faut toujours simplifier et résumer. Alors, le premier producteur de cacao ivoirien est la société Armajaro Trading Limited. Le propriétaire est un Anglais qui s'appelle Anthony Ward. Et le directeur afrique de cette société s'appelle, lui, Loïc Folorou. Et c'est là que ça se corse, parce que Loïc Folorou est le fils d'un premier lit de Madame Dominique Ouattara, épouse Alassane Ouattara. Alors, l'été dernier, à la veille des élections ivoiriennes, la société Armajaro avait acheté et stocké 240 000 tonnes de cacao. Pourquoi ? Parce que la famille Ouattara était bien sûr très bien informée, que les élections risquaient de mal se passer, que ça pouvait dégénérer, les ports bloqués, l'export de cacao paralysé. Donc, ils avaient stocké. Ça s'appelle de la spéculation. Bien vu, car à l'automne dernier, au moment des élections, les prix du cacao ont flambé. Et Anthony Ward et Loïc Folorou ont liquidé une partie de leur stock. Conséquence, les prix sont retombés. Bis repetita, ça s'est passé le 24 janvier dernier. Ouattara, soutenu par la France, les États-Unis et l'Union Européenne, annoncent le gel des exportations de cacao de Côte d'Ivoire. Alors, les cours mondiaux immédiatement ont pris 6%. On avait monté jusqu'à 3666 dollars la tonne de cacao. C'est le niveau le plus élevé depuis 1979. Et là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé ? Anthony Ward et Loïc Folorou ont revendu leur stock, empoché les BNF. Et du coup, comme ils ont revendu, les prix sont immédiatement retombés. Vous savez maintenant pourquoi les prix du chocolat n'augmentent pas. La société Armajaro stocke d'avance et revend à mesure pour empêcher les bénéfices. Alors, précisons deux choses. Un, c'est que cette spéculation est parfaitement légale. Et que deux, elle est parfaitement connue des milieux d'affaires et boursiers spécialistes de l'Afrique et du cacao. Il pourrait attendre davantage et gagner encore plus d'argent, s'il essaie le cours flamber ? Oui, mais en matière de spéculation, il ne faut pas trop attendre non plus. Comme l'expliquait le journal Le Monde dès le 24 février, je cite, « La résolution du conflit pourrait faire retomber brusquement les cours. Un bon tien vaut mieux que deux, tu l'auras. » Voilà. Et pas très bon signe pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, dans tous les cas. Je traduis votre pensée, pas cool. Merci.